Broly a l'air d'énovant et monstrueux ! En plus de ses spécs incroyables, son kit est broken ! Plus 150% Attaque et Def, garde garantie, déjà ça commence extrêmement bien au niveau défensif. Pour 4 tours 100% Attaque et Def, spé bonus garantie, du coup 2 spécs par tour. As Transformation, tour 5 après sa première apparition, du coup 3ème apparition du personnage. Ce qui veut dire que Broly Full Power est extrêmement simple à avoir. Lors de la spécs 50% Attaque, 6 spécs ultimes 50% Défense, 1ère 2ème position 2 ki bonus spécs bonus, et en 3ème position 6 ki bonus spécs bonus plus 50% d'avoir une 2ème spécs bonus, rendez-vous compte on peut lancer 3 à 4 spécs par tour. Justement sur ces spécs, ils gagnent 2 attaques sur les mille de tours, 2 défenses pour 1 tour ou bien 4 tours en spécs ultimes, ce qui le rend extrêmement tanky. Niveau build Full Attaque Sup, vu qu'on fait 3 à 4 spécs par tour, c'est très simple d'avoir une spécs bonus via l'arbre. Et au niveau des mille bodies, c'est une très bonne surprise, on a du beaucoup SSJ 4 tanks de première position, le trio SSJ qui en plus est un leader 200% pour Broly et Gogeta dès 9 ans, on a également Trunks Broly, le duo SSJ, bref, vous l'aurez compris, on va jouer en team SSJ extrêmement souvent. Et en termes de lien pur, on a du 5-4 liens en commun, ce qui est plutôt qualitatif, avec du ki et de l'attaque. A noter que cette team est extrêmement puissante, même s'il peu plaît de super, vous verrez après que c'est un gros défaut, mais il n'empêche qu'on a du Goku SSJ 4, de Mirai Gohan, du Gogeta LR, du Goku et du Gogeta ZLR. Mais bref, passons à ces valeurs offensives qui sont impressionnantes, 18 millions 7, 24 millions 6 en lien 1, et après en lien 10, 21 millions, 28 millions. Ça se rapproche du Gogeta LR, mais vu qu'il n'y a pas l'avantage type de compter, ce Broly peut taper beaucoup plus fort en avantage team. Mais ça, c'était seulement la première apparition. Si on est en deuxième apparition, 25M, 33M, ça ne change pas grand-chose mon stack de attaques. Et au niveau défensif, franchement, c'est ultra tanky, 730 000, 830 000. Et à sa deuxième apparition, après 2 split teams, 900 000, 1 million de défenses avec 2 gardes activées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tanky, et du coup, le Power Criple D9 ans devrait être énervé. On a fait le tour de la première forme, passons à la forme transformée, qui est encore plus broken, si qui 300% attaques et def, garde garantie. Par qui prie, un qui bonus, et si on a l'alternatif avant l'attaque, 26% de réduction. Et ce terrain, on va en reparler, mais il augmente de 20% l'attaque et la def de ce Broly, ainsi que certains extrêmes leads par son leader. Et ça augmente de 10% les dégâts sur les superbes. Lors de l'attaque, 50% attaque multiplicative. Si l'attaque subit, 50% défense multiplicative. Spe bonus garantie, du coup, déjà 2 spé. Lors de la spé, 26% critique, 6 spé ultime, spé bonus plus 26% critique. Et si on a 24 de qui ou plus, enfin ça n'existe pas 24 de qui ou plus, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais ok. Spé bonus garantie, du coup, 4 spé par tour, 52% de critique, c'est Brok'un de chez Brok'un. Ça joue un peu plus son sp, il augmente son attaque et sa def pour un tour. Vous comprenez donc pourquoi je disais de build full attaque sup, vu qu'on a déjà des critiques en version transformée. Là, accrochez-vous parce que ça va taper extrêmement fort. Du coup, du 65ème, 80 millions. Le tout sans doublon, critique sur la spé ultime, critique sur la spé bonus, mais 2 spé en non critique. Ce qui fait qu'on va taper des fois 100M, des fois 80M, des fois 60M. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que ce n'est pas limité dans le temps. Tout comme sa garde qui carie pas mal sa défense assez moyenne, voire même mauvaise. Avant l'attaque, première attaque subie, 320, elle va subir des petits dégâts en spé. Mais après l'attaque, on tente quasiment tout le jeu et on tape comme un tour. Et après spé, c'est indécent, 766.000, 1 million 1 avec de la garde garantie. Tout en sachant que sa dimension altérée booste ses alliés. A noter cependant qu'il se joue beaucoup avec du super et super son debuff en termes de dégâts subis par ce Broly et son terrain. Ce qui le rend un peu risqué à jouer, mais en vrai, franchement, ça va, ça va. Si vous voulez comparer à Gogeta Blue, je vous invite à aller voir la vidéo proposée sur votre écran. Et bien évidemment, likez, commentez, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis ciao !